Bonjour, cinquième année, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais t'expliquer notre exercice de lecture, excuse-moi, notre exercice de lecture pour continuer avec le récit. Alors, la lecture de cette semaine s'appelle « Le voleur au grand pied » de Guy Thibault. Je vais te demander de lire ce récit pour faire bien attention à comment le récit fonctionne. Alors, cette lecture sera à faire au début de la semaine pour que tu puisses avoir une idée de comment le récit fonctionne. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à différence des autres jours, je vais lire avec toi aujourd'hui « Le voleur au grand pied » par Guy Thibault. Alors, on se prépare. Aujourd'hui, en ce samedi matin, je dois faire un tour de vélo avec mon ami Alex. Je bondis hors de mon lit, m'habille à toute vitesse et me rends dans la cuisine au pas de course. J'avale un immense bol de céréales, puis je quitte la maison aussi vite que si j'étais une fusée. J'enfile mon casque protecteur et me rends sous l'escalier où, depuis un mois, j'attache mon beau vélo rouge. Soudain, mon cœur bondit dans ma poitrine. Mon vélo a disparu. Le dessous de l'escalier est vide, complètement vide. Mais le cadenas a disparu. Mon cœur bat à tout rompre. Je regarde aux alentours, mais je ne vois rien. Pendant la nuit, quelqu'un a brisé mon cadenas. Pendant la nuit, quelqu'un s'est emparé de mon vélo. Je retiens mes larmes. C'est un vélo que mon père m'a donné pour mon anniversaire il y a exactement quatre semaines. Mon père sera très déçu. Je décide de faire mon enquête avant de l'avertir. Je cherche des indices sous l'escalier. Rien. Je fouille derrière des sacs de plastique. Rien. Derrière des poubelles. Rien. Et soudain, j'aperçois des empreintes de souliers gravées dans le sable sous l'escalier. Les empreintes sont énormes, comme celles d'un adulte. Incroyable. Un adulte aux grands pieds, à vélo. Mon vélo. Mon ami Alex, tout habillé en cycliste, arrive par la ruelle. Il freine sur le côté. Me lance. Salut Julie, on y va ? Les larmes aux yeux. Je ne peux m'empêcher de répondre. Je me suis fait voler mon vélo pendant la nuit. Je suis obligé de lui expliquer à plusieurs reprises que je l'ai attaché ici, hier soir, et qu'il a disparu. Je lui montre les empreintes géantes sur le sol. Il n'en revient pas. Il me dit. Mais pourquoi ? Pourquoi un géant volerait ton petit vélo ? Je ne sais pas, moi. Peut-être pour le donner à son enfant ? En fronçant les sourcils, Alex me demande. As-tu entendu des bris suspects pendant la nuit ? Non, je n'ai rien entendu. As-tu des ennemis ? Euh, je crois que non. Peut-être ma voisine, Laurence, qui était jalouse de mon vélo rouge. Mais Laurence a des petits pieds de rien du tout. Allons quand même vérifier. Sans perdre une seconde, en compagnie d'Alex, je me lance chez ma voisine. Le père de Laurence ouvre la porte et me sourit en disant. Bonjour Julie. Laurence n'est pas ici. Elle est en visite chez sa grand-mère. Depuis quand ? Depuis deux jours. Elle reviendra demain soir. Euh, merci. Avant d'alerter mes parents et les policiers, je décide de continuer mon enquête. En courant à toutes jambes, je fais le tour des cours du voisinage. Rien. Je vérifie sous les balcons. Rien. Souleve, soulevé par Alex, je regarde à l'intérieur des hangars. Rien. À l'intérieur des garages. Rien. Complètement découragé, je m'appuie sur le mur d'un hangar. Je regarde le sol et, soudain, mon cœur veut exploser. J'aperçois de grandes empreintes dans le sable. Le sable mouillé par la pluie, en plein milieu de la ruelle. Donc le voleur s'en allait vers la droite. Accompagné d'Alex, je cours en suivant les empreintes. Elles tournent à gauche au bout de la ruelle et s'effacent peu à peu. Toutefois, il est inutile d'être un grand détective pour comprendre que le voleur, au grand pied, s'en allait directement au magasin de vélo, là, juste de l'autre côté de la rue. Alex et moi, nous nous cachons derrière un buisson. Peut-être que le voleur se trouve encore dans le magasin. Que faire ? Appeler les policiers tout de suite ? Attendre ? Attendre quoi ? Soudain, la porte du magasin s'ouvre. Les yeux écarquillés par la surprise, j'aperçois mon père, qui a effectivement de grands pieds, mon père qui quitte le magasin avec mon beau vélo sous les bras. Je me lance vers mon père qui est tout surpé d'un voie. Papa, qu'est-ce que tu fais avec mon vélo ? Bien, après trois ou quatre semaines, il faut toujours faire ajustement les freins et le dérailleur d'un vélo neuf, lance mon père tout fier de lui. Puis il ajoute, Et moi qui voulais te faire une surprise, comment as-tu su que j'étais ici ? Je ne réponds rien. J'embrase mon père et enfourge mon vélo. De loin, je lui lance. Lorsque tu étais jeune, tu devais prendre de copieux déjeuners pour avoir de si grands pieds aujourd'hui. Alors voilà l'histoire de cette semaine. Je vais t'expliquer notre activité de compréhension en sciences de lecture. On va aller voir. J'ai perdu mes choses. Le voleur a grampi. Le voleur a grampi. Voilà les questions que tu dois répondre. 1. Écris le nom des personnages du récit au bon endroit. Donc tu as besoin des personnages du récit. Quel est le personnage principal ? Quels sont les personnages secondaires ? Secondaire, ça veut dire pas le personnage principal. Quelqu'un qui est à peu près important. Où se déroule la situation de départ du récit ? Donc où ça se passe ? Relève deux indices qui justifient la réponse. De où se déroule le récit ? Donc l'indice 1 et l'indice 2. Donc où se déroule le récit ? Tu réponds et tu me donnes deux indices. Quel est l'élément déclencheur du récit ? Tu sais c'est quoi un élément déclencheur ? Si tu ne sais pas, va regarder la vidéo de la semaine passée sur le récit à 5 temps. 3b. Comment je lis se sent-elle à ce moment-là ? Entre les lignes 6 et 15, donc tu as les lignes, relève deux passages qui justifient ta réponse. Donc tu dois me justifier le pourquoi elle se sent comme ça. Donc si elle se sent comme ça, tu me donnes deux passages de pourquoi elle se sent de cette façon entre les lignes 6 et 15. Énumère les péripéties du récit, c'est-à-dire les actions de Julie pour régler son problème. Alors ici tu as les péripéties, il y en a 6. Il y en a déjà 3 qui sont écrites. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire. Julie cherche son vélo partout et trouve des empreintes de souliers. Ensuite une péripétie, une autre péripétie. Et ensuite, tu en as une quatrième. Julie et Alex cherchent dans le voisinage et trouvent des empreintes dans la ruelle. Cinquième, Julie et Alex suivent les empreintes jusqu'au magasin de vélo. Et sixième, tu dois trouver la dernière péripétie. Question numéro 5a. Comment Julie se sent-elle lorsqu'elle rencontre son amie Alex ? Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle rencontre son amie ? 5b. Écris le passage du texte qui le montre. Tu dois me démontrer que Julie se sent comme ça et tu dois m'écrire le passage. Ça veut dire des phrases du texte, un copier-coller du texte où tu me montres comment elle se sent. Entre les lignes 51 et 61, tu relèves une expression qui montre que Julie court à toute vitesse. Donc tu vas aller regarder 51 et 61 et tu vas me trouver une expression qui montre que Julie court à toute vitesse. Quel jeu de mots ou expression me dit qu'elle court très très vite ? Numéro 7. Relève dans le texte la phrase qui correspond au dénouement de l'histoire. Tu sais c'est quoi un dénouement maintenant parce que tu as regardé la vidéo de la semaine passée. Si tu ne sais pas c'est quoi un dénouement, va regarder la vidéo de la semaine passée en français du récit à cinq temps. Alors trouve-moi s'il te plaît dans le texte la phrase du dénouement. Numéro 8. Surligne l'adjectif qui décrit le comportement du père de Julie. Alors comment est-ce que le père de Julie se comporte ? Ce que tu vas faire c'est que tu vas aller surligner avec n'importe quelle couleur que tu désires et tu me dis comment il se comporte. Est-ce que c'est sévère, prévoyant, négligent ou vaillant ? Si tu ne sais pas, qu'est-ce que le mot veut dire, qu'est-ce que tu dois faire ? Exactement, tu dois aller regarder tes sources. Va chercher la définition sur internet ou dans un dictionnaire. Numéro 9. L'auteur a volontairement répété plusieurs fois le mot rien dans le texte. Alors je vais le mettre ici plutôt en rouge ou en orange. L'auteur a volontairement répété plusieurs fois le mot rien. Donc si tu vois, notre auteur a dit rien ici, rien là-bas, rien. Selon toi, pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi tu penses que cette personne a répété plusieurs fois le mot rien ? Ça fait quoi dans le texte ? Ça te fait sentir comment ? Qu'est-ce que ça donne d'intéressant dans le texte ? Et numéro 10. As-tu aimé ce récit ? Explique ta réponse à l'aide d'une caractéristique du texte comme le lieu, le temps, les personnages ou l'histoire. Alors est-ce que tu as aimé le récit ? Oui ou non ? Tu m'expliques le pourquoi en donnant des exemples. Je l'ai aimé parce que j'ai aimé où est-ce que ça se passait et j'ai aimé à quel moment ça se passait. Mais tu dois m'expliquer ta réponse. Très important, expliquer la réponse avec des exemples du texte. Je préfère plutôt le mettre en jaune ici. Explique-moi la réponse. Remets ton devoir sur Google Classroom. Rappelle-toi, si tu ne remets pas le travail, je ne peux pas le compter comme des activités complétées. Alors s'il te plaît, remets ton devoir très important. Passe une très belle journée.